Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire organisé par Wildata et le centre de formation Wildtrade Institute. Alors je me présente, je suis Daniel, je suis chargé de clientèle chez Wildata. Donc certains d'entre vous me connaissent déjà et voilà je voudrais tout simplement dire bienvenue au nouveau. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, Wildata on est précurseur de l'analyse technique en France. Donc aujourd'hui ça va faire 30 ans qu'on est sur le marché boursier et on accompagne donc les investisseurs, les traders, les débutants en bourse, les confirmés en bourse sur n'importe quel type de marché, donc que ce soit les actions, le forex, les indices ou bien même les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui on est là pour aborder un thème bien spécifique qui va être comment anticiper les accélérations du marché via justement le swing trading. Alors est-ce que parmi vous on aurait certains amateurs de swing trading et est-ce que vous allez savoir à quoi ça va correspondre ? D'accord, alors je vois des oui, des non. Alors en fait le swing trading, l'objectif en fait ça va être de capter un mouvement sur plusieurs barres. Voilà, si on est un peu gourmand on va dire 10 tout au plus pour vous donner une petite métaphore. En fait c'est comme si vous aviez une vague, en fait vous allez prendre votre planche de surf, vous allez aller dessus et en fait vous allez surfer sur la vague jusqu'à son épuisement. Donc l'objectif en fait voilà, c'est de prendre un mouvement de hausse sur un marché boursier ou éventuellement un mouvement de baisse pour justement un swing boursier. Alors pour vous donner une petite image sur le graphique, là par exemple on aura donc un cas sur total où vous avez donc un magnifique swing haussier. Donc là voilà, si vous arrivez au bull, vous prenez votre planche de surf, vous y allez et là vous surfez sur la vague. Alors j'ai pu voir voilà que certains connaissent le swing, donc le swing trading, mais d'après vous, est-ce qu'il faut une période de temps spécifique justement pour le travailler ? Alors là par exemple j'ai du day trading, j'ai la réponse de par exemple monsieur Connor qui me dit non. Alors voilà, monsieur Connor a raison. En fait le swing trading, il faut vraiment complètement l'adapter à votre profil. Si vous êtes plutôt day trader, donc là il faudra être assez réactif, adapter les périodes de temps, par exemple sur de l'heure, de la minute et suivre justement les vagues de hausse ou de baisse pour ceux qui font de la vente à découvert. Après en fait l'objectif c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être justement de capter un mouvement sur plusieurs barres. Donc selon la période de temps, vous pourrez le faire parce qu'à chaque fois justement vos bougies vont s'adapter à la période de temps. Parallèlement si vous êtes plutôt investisseur, vous avez tendance à jeter un petit coup d'œil sur votre wall master au niveau des cours. Vous pourrez également faire du swing trading. La stratégie sera la même, il faudra tout simplement ajuster les périodes de temps et donc faire du swing sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et si vous êtes day trader, donc ça va être plutôt sur de la journée, voire plusieurs jours. Alors afin de vous aider dans tout ça, donc chez Wildata en fait on a mis en place un AT expert qui s'appelle Ekinashi Swing Trading et qui est spécialement conçu pour que vous puissiez justement surfer sur les vagues et profiter justement des vagues de hausse et de baisse. Alors comme vous pouvez le voir au niveau des cours, donc ça va pas être des chandeliers classiques, ça va être justement des chandeliers Ekinashi. On va faire un petit comparatif, on va par exemple mettre un graphique tendance et timing, donc à droite. Vous aurez donc par exemple l'évolution des cours justement sur des bougies classiques, donc vous aurez justement éventuellement des mouvements. Là si vous regardez bien sur le Ekinashi Swing Trading, vous allez avoir en fait justement les cours qui vont être lissés et qui vous donneront une meilleure visibilité pour prendre des vagues de hausse et de baisse. Voilà pour la petite comparaison. Alors après est-ce que certains d'entre vous vont travailler sur des chandeliers Ekinashi ou vous êtes plutôt classique et vous avez plutôt tendance à travailler sur des chandeliers japonais ? D'accord, alors voilà donc je vois, il y a le japonais plutôt classique. En fait voilà, l'avantage du Ekinashi pour du Swing Trading, en fait à chaque fois vous allez avoir les cours d'ouverture qui vont être basés sur deux bougies. Donc en fait vous aurez à chaque fois la deuxième bougie qui aura son cours d'ouverture au milieu de la bougie précédente. Et à partir de ce moment là, vous allez avoir une bataille en fait entre les acheteurs et les vendeurs. Si les acheteurs l'emportent, donc la bougie sera au-dessus du cours de clôture et dans ce cas là, elle sera verte. Et en dessous, si inversement les vendeurs gagnent, la bougie sera rouge et en dessous du cours d'ouverture. Donc en fait Ekinashi, c'est le meilleur indicateur technique de prix qui en fait va vous regrouper les informations d'une séance. Donc le plus haut, le plus bas, clôture, ouverture. Après sur Ekinashi, en fait vous aurez différentes bougies qui vont correspondre donc à différents signaux. Donc on va un peu zoomer pour y voir un petit peu plus clair. Alors vous aurez en fait par exemple, donc les bougies justement qui auront donc une tendance haussière. Alors on va essayer d'en repérer. Donc par exemple ici, voilà, vous aurez les bougies à tendance haussière où vous aurez une zone d'ombre en dessous. Après vous aurez les bougies à forte tendance haussière qui n'auront pas de zone d'ombre en dessous. Donc on va prendre une plus grosse flèche, donc comme ici. Vous aurez ensuite également, voilà, des bougies avec un petit corps et deux zones d'ombre qui vont correspondre justement à des retournements de tendance sur le marché. Comme ici par exemple, voilà, donc comme ici par exemple au niveau justement de total et du début de swing haussier. Et après, inversement, donc pour les tendances baissières, vous aurez donc les bougies avec une zone d'ombre en dessous qui indiqueront une tendance baissière. Et après vous aurez donc les bougies sans zone d'ombre qui vous indiqueront justement les fortes tendances baissières. Après, au niveau de cette stratégie, ce sera également pareil en cas de gap, vous aurez toujours le cours d'ouverture qui sera pris en compte par rapport à la bougie précédente. Et donc qui prendra son départ au milieu de la bougie précédente. Donc, pour vous faciliter la tâche au niveau de cette stratégie swing trading, donc en fait, Wildata a mis en place le Ekinashi Swing Trading qui vous donnera en fait directement les signaux de swing haussier, mais également les signaux de swing baissier. L'objectif de tout ça, en fait, ce sera de vous faciliter la tâche, vous donner directement les signaux d'achat et de vente que vous retrouverez d'une part sur votre graphique, donc les boules pour les débuts de swing haussier, mais également dans votre market analyzer qui, à chaque fois, vous indiquera les débuts de swing haussier et qui vous permettra justement d'intervenir beaucoup plus rapidement sur le marché. Donc, grâce à ce market analyzer, en fait, vous allez directement scanner et analyser vos valeurs pour rentrer au bon moment, repérer les débuts de swing haussier si vous faites de l'achat et les débuts de swing baissier si vous faites de la vente à découvert. Alors, après, comment est caractérisé ce boule ? Donc, ce début de swing haussier, donc à chaque fois, en fait, il sera caractérisé par une bougie sans ombre qui vous donnera en fait la percée des acheteurs ou des vendeurs, si c'est un signal de vente, car voilà, cette bougie sera au-dessus du cours de clôture et vous signalera justement un début de swing haussier qui variera ensuite par la suite. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, à chaque fois, vous aurez tout ce qu'il vous faut dans votre market analyzer. Donc, vous pourrez repérer directement les swings haussiers. Donc là, par exemple, on a un début de swing haussier qui est détecté sur Total et notre market analyzer va nous dire, voilà, nombre de barres depuis fin du dernier swing haussier. Donc, par exemple, là, on a 6 barres, donc depuis le stop qu'on a eu au niveau du swing haussier. Et là, donc, on a justement un début de swing haussier qui sera sur Total. Après, on pourra, par exemple, faire un petit tour sur la valeur Unibail, donc pareil, qui nous signale un début de swing haussier et voilà, qui nous dit, voilà, il y a eu 12 barres depuis justement le dernier swing haussier. Si on regarde bien par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, là-dessus, vous aurez donc justement ces bougies-là qui vous signalent un retournement de tendance au niveau de la valeur. Donc là, on était en tendance haussière, on a eu un retournement, on est parti, voilà, sur du swing baissier. Et là, on est sur un nouveau swing haussier, donc sur Unibail qui vient tout juste de commencer sur, voilà, sur de la journée. Après, si vous voulez éventuellement, voilà, rentrer un petit peu plus tôt sur le marché et anticiper un swing haussier, vous allez, par exemple, pouvoir rajouter, voilà, une colonne dans votre Market Analyzer, donc juste ici, et par exemple, la mettre sur l'unité heure pour rentrer un petit peu plus tôt et anticiper une tendance haussière. Et voilà, ce sera pareil au niveau de votre graphique. Vous pourrez, voilà, par exemple, rajouter un deuxième graphique, donc Ekinashi Swing Trading, pour anticiper un mouvement de hausse. Hop, voilà, et qu'on mettra, du coup, sur de l'heure. Et du coup, voilà, là, par exemple, si on regarde sur Unibail, vous aviez donc un swing haussier, donc qui correspond à notre swing sur du jour, qui a déjà commencé, voilà, il y a un petit moment. Et dans ce cas-là, en fait, voilà, vous allez pouvoir affiner votre timing d'intervention sur une unité mineure et rentrer plutôt sur le marché et ainsi profiter d'une vague de hausse qui sera beaucoup plus importante. Donc, au niveau de cette stratégie Ekinashi, donc voilà, vous aurez ces indicateurs de prix techniques qui sont vraiment géniaux pour vous dire ce qui se passe sur le marché. Vous aurez les cours qui seront lissés, justement, comme vous pouvez le voir ici, jusqu'à épuisement du swing haussier. Donc là, vous allez vraiment pouvoir, grâce à Ekinashi, profiter des vagues de hausse et de baisse et voir clairement ce qui se passe sur le marché. Vous aurez également, voilà, ces bougies de retournement qui vous aideront. Mais voilà. Après, en fonction de ce que vous allez faire, de votre prise de décision, et afin de valider vos swings haussiers, en fait, WallData vous mettra en évidence 4 indicateurs qui seront en dessous et qui vous confortent, justement, dans votre prise de décision quand vous aurez un début de swing haussier. Donc, par exemple, vous aurez, voilà, le RSI stochastique. Donc ça, c'est, voilà, c'est des indicateurs assez classiques en bourse qui vont vous analyser la vitesse d'une tendance. Vous aurez le WTI. Donc ça, c'est l'indicateur exclusif WallData qui va vous permettre, en fait, d'avoir une vue générale sur le marché. Donc une vision sur, voilà, du court terme, moyen et long terme. Et après, vous aurez, donc, le Ekinashi Oscillateur, donc qui va vous permettre, en fait, d'estimer la pression acheteur-vendeur à travers l'analyse, justement, des corps de chandelier. Et donc tout ça, pareil, vous allez directement le retrouver dans votre Market Analyzer, donc juste ici, et vous allez directement pouvoir regarder ce qui se passe sur le marché sans forcément regarder le graphique. Donc là, par exemple, voilà, on lit début de swing haussier. On a, voilà, par exemple, le RSI qui nous indique une zone de survente atteinte. On aura ici, justement, la force de la tendance. Donc au niveau du WTI. Donc là, on est sur une fin de tendance. Donc là, c'est vraiment génial pour un début de swing haussier. Donc après, voilà, une fin de tendance baissière, on aura une tendance haussière. Et après, là, justement, voilà, vous aurez donc l'Ekinashi Oscillateur. Donc si vous lisez bien, voilà, vous aurez l'oscillateur en hausse par rapport à N-1 et oscillateur en baisse. Donc en fait, ça, ça va être, voilà, par rapport à l'évolution des cours des chandeliers. Donc par exemple, voilà, si c'est vert, on aura une évolution au niveau des cours. Et si c'est rouge, voilà, donc ça va être une baisse au niveau des cours de chandelier. Et c'est un indicateur excellent qui va, en fait, vous permettre d'estimer la pression acheteur-vendeur sur le marché. Et voilà, et de vous conforter, justement, au niveau de vos prises de décision. Donc là, vous aurez, voilà, tous les éléments nécessaires pour prendre une décision. Donc si vous voulez gagner du temps au niveau de vos analyses, vous aurez juste, justement, au niveau de votre market analyzer à regarder ce qui se passe. Vous aurez en dessous tous les indicateurs techniques, donc justement, qui seront dessinés. Donc là, vous aurez, voilà, directement l'analyse au niveau de l'oscillateur. Donc par exemple, là, on a pu voir une évolution au niveau des cours des chandeliers. Donc qui était plutôt positive. Là, au niveau du RSI, justement, on était sur une zone de survente. Donc ce qui est plutôt génial, voilà, ça va nous permettre d'être beaucoup plus réactif. Et voilà, vous aurez le WTE qui va vous donner, en fait, un aspect général au niveau du marché. Donc que ce soit sur le cours, moyen ou tout simplement long terme. Donc par exemple, sur la valeur Unibay. Après, si vous voulez, voilà, encore affiner votre stratégie, vous pourrez, par exemple, placer, voilà, des supports résistances au niveau de votre graphique qui vont se placer automatiquement, donc sur votre Wallmaster. Hop. Et qui vont vous donner, en fait, les niveaux, donc de supports et résistances les plus proches au niveau des cours. Donc là, par exemple, voilà, on avait un début de swing haussier. On peut clairement voir, au niveau du support, un croisement haussier sur la valeur. Et après, on aura, donc justement, un rebond sur la résistance. Donc voilà. Par exemple, si vous voulez anticiper votre timing d'intervention et ne pas attendre le stop, donc le fin du swing haussier, sur Ekinashi, vous pourrez justement vous fixer un objectif au niveau de la résistance donc qui va fortement influencer le mouvement des cours. Et comme ça, vous serez plus réactif. Ça vous permettra, voilà, de profiter d'un bon swing haussier, de jouer la sécurité et ensuite, voilà, se rediriger vers une autre valeur et profiter, voilà, avec votre planche de surf, de nouveaux mouvements de hausses ou éventuellement de baisses. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez bien évidemment personnaliser, donc, votre Wallmaster. Par exemple, rajouter une colonne sur de l'heure pour anticiper les swings haussiers, paille au niveau du graphique et même rajouter, voilà, un troisième graphique sur une troisième période de temps pour éviter de rentrer en contre-tendance, justement, au niveau du marché. Donc voilà. Après, toujours, voilà, le Market Analyzer qui sera là pour vous accompagner, qui vous dira ce qui se passe au niveau du marché. Vous aurez donc toujours également vos périodes de temps que vous pourrez modifier, donc en un clic. Voilà. Donc toujours coordonner vos périodes de temps avec les graphiques. Et ensuite, vous aurez donc des stratégies qui seront directement mises en place sur le Ekinashi Swing Trading et en fait, qui vont vous permettre, en fonction de tel ou tel critère, par exemple, si vous voulez plutôt faire du retournement ou plutôt, voilà, surfer dans le sens de la tendance, vous allez pouvoir identifier le contexte grâce, justement, à ce module Ekinashi Swing Trading et les indicateurs en, voilà, en personnalisant tout simplement vos réglages. Donc, par exemple, là, voilà, on est sur du début de swing haussier. Vous pourrez, bien évidemment, prendre des reprises de tendance haussière. Donc, par exemple, qu'on peut clairement identifier sur notre graphique. Donc, au niveau, voilà, on aura, par exemple, voilà, là, par exemple, on n'en a pas, mais généralement, vous aurez, alors on va regarder au niveau, voilà, de total. Donc, au départ, on avait, donc, un swing haussier qui était ici. Donc, là, vous pouvez voir, voilà, que la valeur est en train de s'épuiser. On a un petit retournement, donc on a une bougie rouge. Mais après, voilà, Ekinashi vient nous reconforter dans notre prise de position et nous dit, voilà, là, c'est le moment. Vous êtes sur de la continuation haussière, donc vous pouvez continuer votre mouvement sur le marché. Et après, voilà, vous aurez toujours les supports à la résistance qui vont influencer le mouvement des cours. Donc, là, sur total, on a une superbe évolution. Et ensuite, voilà, après franchissement de la résistance, on a eu, donc, la valeur qui a commencé à redescendre. Voilà, vous aurez, donc, également d'autres réglages au niveau de Ekinashi. Vous aurez les reprises de tendance haussière. Vous aurez les retournements haussiers, donc, sur le WT, qui fonctionnent très, très bien lorsque le marché est en tendance haussière. Et après, vous aurez, donc, achat en zone de survente qui sera basé, justement, au niveau du RSI, également du stochastique. Et voilà, qui vous sera très, très précieux pour les mouvements assez réactifs et notamment dans les zones de range au niveau du marché. Voilà. Alors, pour la petite parenthèse, donc, cette méthode, vous pouvez parfaitement l'utiliser toute seule. Donc, en fait, ces indicateurs de prix que sont Ekinashi, mais également grâce aux signaux d'achat et de vente, vous allez directement pouvoir scanner et analyser le marché. Donc, cette méthode fonctionne parfaitement toute seule. Vous pourrez la régler sur plusieurs périodes de temps pour anticiper les mouvements de hausse et de baisse. Également, placez, voilà, des supports et résistances pour affiner votre timing d'intervention. Et vous aurez, donc, toujours, voilà, votre fidèle ami, votre analyste, le Market Analyzer qui sera là, justement, pour vous dire ce qui se passe sur le marché. Voilà. Si vous êtes plutôt, voilà, sur, on va dire, sur des retournements, vous serez plutôt sur du RSI stochastique avec des mouvements assez réactifs. Si, voilà, si vous voulez faire, par exemple, de la continuation haussière, fiez-vous sur le WTI. Donc, on peut, par exemple, voir ici. Et vous aurez également, voilà, l'oscillateur qui va, justement, vous analyser le corps au niveau des chandeliers et qui vous donnera, justement, des indications au niveau de la pression acheteur-vendeur. Voilà. Après, voilà, cette méthode, elle est également personnalisable. Donc, pour ceux qui ont déjà, pour ceux qui ont déjà, voilà, des méthodes, vous pouvez totalement la personnaliser. Par exemple, vous pouvez l'utiliser avec les divergences pour valider les top départs. Donc, vous aurez, justement, les retournements de situation. Et après, Kinashi viendra vous conforter sur les débuts de swing haussier et vous donnera le top départ, donc, qui indiquera un début de swing haussier. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir surfer, donc, sur une vague d'eau sur une divergence haussière et une vague de baisse sur divergence baissière. Étant donné que, voilà, c'est des chandeliers, des indicateurs de prix technique, vous pourrez également les ajuster à tous vos modules, donc, que ce soit le Volatility Band Advisor, le triple écran, donc, le tout dernier module Wall Data, etc. Mais voilà. Après, cette méthode, vous pouvez parfaitement l'utiliser toute seule. Il y a largement ce qu'il faut. Les indicateurs de prix que sont Ekinashi, voilà, vont parfaitement vous retraiter l'information au niveau des cours. Et vous aurez, voilà, juste, tout simplement, à suivre les différents signaux d'achat et de vente, donc, les débuts de swing haussier ou les fins, ou les débuts de swing baissier. Alors, j'ai une petite question, donc, de Jean-Marie, comment faites-vous apparaître les paramètres de marché ? Alors, c'est très, très simple. Donc, au niveau de votre graphique, en fait, voilà, vous aurez les paramètres juste ici. Et en fait, ça vous permettra, voilà, d'ajuster la stratégie Ekinashi par rapport à votre profil. Donc, ça, il faudra l'ajuster, donc, au niveau de votre graphique, mais également au niveau de votre Market Analyzer, pour que vous puissiez, voilà, avoir les signaux en fonction de ce que vous faites. Donc, voilà pour ce webinaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie, en tout cas, de votre participation. Voilà, peut-être que certains d'entre vous ont encore certaines questions ou autres. Mais voilà, l'objectif, voilà, de ce webinaire, c'était, voilà, d'anticiper, justement, les accélérations sur le marché. Donc, ça, Ekinashi, c'est une stratégie parfaite qui, voilà, qui va vous lisser les cours jusqu'à leur épuisement et qui va vous permettre, en fait, voilà, de surfer sur les vagues de hausse ou de baisse au niveau du marché. Ekinashi Swing Trading vous donnera directement les débuts de swing haussier, les débuts de swing baissier, les fins de swing, pour que vous puissiez avoir une maîtrise complète dans vos prises de décision. Et vous aurez les indicateurs pour vous accompagner, donc, selon votre manière de travailler et selon le contexte du marché. Voilà. En tout cas, je vous remercie et, ben, je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada